hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour une nouvelle course de cette saison 2024 on est dans la semaine tour des flandres bien évidemment la grande répétition qui a commencé le week-end dernier avec deux super courses sur le 3 et sur gang level game on a vu les hommes en forme notamment mathieu van der poole qui allèrent au sommet de sa forme pour retrouver le succès sur les routes du ronde où il avait terminé deuxième l'année dernière et aujourd'hui c'est le doigt en vlande oran pas tous les grands favoris dimanche sont présents certains se laissent une petite pause mais on va quand même avoir une belle star qu'est ce que je vais vous montrer avec notamment le tenant de vitrena qui était christophe laporte qui avait remporté deux classiques pour le tour l'année dernière quand même christophe laporte c'était assez assez intéressant côté alpessine sans mathieu van der poole mais on aura quand même jasper philippsen et soren andersen l'équipe arkea avec arnaud desmars et florian sénéchal qui sera de retour l'équipe astana à kitbol et glebe shiriza l'équipe borat jordi meuse dani van poppel près doit être andré à pas quoi le côté bahreïn la bingol avec floris de thiers et kenneth van rooy kofidis avec axel zinglay et milan frétain l'équipe décathlon avec driss de bonté oliver nasson également et balt boisson haïgen les if avec bethiole bichiger ruch l'équipe plendre baloise avec bonne camille bonneux et jules esthers stéphane kong valentin madoise pour l'équipe fdj également lorence pitty l'équipe inéreuse avec le vu atteint du chef il ben turner il n'y a que des des coureurs puissants dans cette dans cette équipe billy guirma et adrien petit mike tennyson pour l'équipe intermarché l'équipe israël avec etan vernon avec jacob fulsang chris ney lance l'équipe j'ai co à loulin avec max valsheid michael matthews lug derbrij l'équipe lidl du vainqueur de dimanche matt spedersen qui est très enfant tout comme yaspers steuven on a vraiment une grosse équipe trek c'est le collectif peut-être sur ces sur ces classiques avec la loto pour victor campenarts l'équipe movistar avec au hier l'âge cano et yohann jacobs l'équipe plus 36 avec jannick stein le tome de brint l'équipe sous dalle yves lampard julien laphilippe qui a aussi une belle équipe pour le moment ils sont pas au top quand même l'équipe l'équipe sous dalle cette année l'équipe total énergie avec anthony thurgis dritte van gestel l'équipe dsm avec john de guencole casse faire 20 dm l'équipe nils paulit marc kirschi et stuff tyler pour l'équipe yuno hicks et lévis malise bike avec vous de bonheur de noture bien saut ratnik vandrick les deux vandrick et vermott on reprend l'équipe fdj fdj total énergie pardon avec donc anthony thurgis dritte van gestel 110 du jardin lorenzo manzin emilien janier thomas gachignard et luca boniface c'est on est parmi les outsiders avec anthony thurgis mais voilà il faudra être intelligent aujourd'hui pour essayer d'avoir une course assez assez intense on espère avoir une belle forme pour pouvoir pour jouer les premiers rôles allez let's go pour cette classique à travers la flamme d'warstour gland de run on va envoyer quelqu'un devant je pense thomas gachir ça peut être une bonne une bonne carte à mon avis et et qui sait qu'on va mettre on va mettre boniface en protection d' anthony thurgis qui a l'air pas mal aujourd'hui van gestel aussi on a deux belles cartes même je pense et thomas gachignard qui essaye de se propulser dans l'échappé il faut faire de belles choses avec cette équipe cette équipe totale derrière ça essaye de contraire il ya beaucoup trop de gars là qui essaye de devenir avec nous dans dans l'échappé là malheureusement les chineurs est rentré et peut-être derrière ça va laisser partir un petit peu ce groupe allez pourquoi pas on est parti ouais non derrière ça s'accélère un fulsant bendy xm michael valgren également et il ya un nouveau contre avec gachignard on essaie d'y aller yaouillard lascano également avec nous bergmo sweeney tous et o'brien derrière alex kirk qui va rouler ça essaye de faire rentrer un de salle avec le dvinson essaye de revenir dans cette dans cette échappée qui a été condamné on va en remettre une nous avec gachignard on a envie d'être devant on a bien tous et au l'air l'ascano c'est quand même de très très bons coureurs et c'est garde avec valgren avec govekar maletti thirsch il ya quand même de deux gros coureurs qui essayent d'être d'être dans cette dans cette échappée allez on essaye de contre avec de bons marchés un nouveau nouveau compte là peut-être l'échappé là qui est en train de se former et qu'elle s'il est parti vraiment personne non ça serait bien qu'on puisse qu'on puisse former quand même un petit un petit groupe et ça repart en contre avec canal maintenant ça essaye d'y aller vraiment là de partout un swing est aussi quittant son petit coup d'accélérateur moscone govekar ouais non là c'est des vraiment des gros coureurs qui essayent de se propulser aux avant-postes on en remet une avec gachignard bergmos moscone valgren lascano et ouais mais voilà c'est des gros coureurs qui essayent d'aller devant en fait et c'est ça qui empêche un petit peu l'échappé de ceux de ce fort mais pour le moment c'est très très dur à former cette échappée les gachignard il aura essayé en tout cas pas faute d'avoir tenté ce que ça va essayer là de revenir indique non il y va pas et bien peut-être d'en remettre une avec gachignard et on va essayer d'y aller il ya full sang canal de salle moscone qui viennent et forcément ça ça va faire un petit peu peur à cette à cette partie du peloton trop de gars qui essayent d'y aller mais moi j'aimerais bien être dans cet échappé qu'un on va tenter avec un autre coureur je pense on va tenter avec un autre gars pourquoi pas pourquoi pas j'allais dire janière mais pourquoi pas boniface tiens ça peut être un un bon coureur la venir faire rouler gachignard terminé pour lui janier lui qui va protéger au mans qui va protéger turgis un ap boniface qui va essayer de mettre son attaque à l'est avec peut-être marc hierchi ouais mais si marc hierchi aussi essaie d'y aller ça va être ça risque de faire mal boniface c'est pas du tout notre notre meilleur coureur il n'arrive pas à sortir il n'arrive pas du tout à sortir avec marc hierchi dans la roue allez peut-être on a pris quelques mètres d'avance mais il ya trop de monde avec nous trop de monde avec nous dans notre roue et ça fait ouais ça fait quoi ça fait 20 km au moins même ouais ouais plus de 20 km peut-être même 30 km qu'on essaye de sortir et pour le moment on n'y arrive pas on a fait une un trou là avec ce groupe est quand même 11 devant et derrière c'est déjà en poursuite en passant encore en poursuite ça essaye de contrer avec au hier lascano le champion d'espagne allez on va y aller nous aussi boniface tous et moscone fulsang s'égarde et peut-être ça va enfin laisser partir le groupe bien tous et qui fait cet effort et ça y est c'est parti non encore des contres avec lud vinson elle laisse partir mais deux salles ça va pas laisser partir irchi en remet une o'brien botto messo trop de gars qui essayent d'aller devant on a ce groupe de 6 et après on a le reste de la troupe ça vraiment est très étonnant là ce début de course à travers la flamme puisqu'on est vraiment à 2000 à l'heure le peloton qui a laissé partir a priori tobiast lud vinson qui sera peut-être le septième et dernier coureur de cette échappée à l'échappée partie a priori on contrôle derrière et c'était très très long pour laisser partir cette échappée et on arrive dans les derniers kilomètres par les 100 derniers kilomètres de cette course derrière nous on a demandé à emmy ingénieurs de venir se mettre dans la file des cours qui sont en train de relayer ça serait cool de pouvoir en faire péter quelques-uns et de tenter une attaque avec van gestel on a 110 du jardin également qui est pas mal 20 gestel turgis on a vraiment deux bons coureurs pour pour jouer cette cette victoire et devant on répète les noms des coureurs qui sont en tête puisqu'il ya quand même du lourd janie moscone on a le petit boniface pour l'équipe fd et n'est à tout à l'énergie la scan au champion d'espagne lud vinson tous et ses gardes et fulsang c'est quand même de très très gros coureur qu'on retrouve qu'on retrouve en tête de course pendant ce dans ce nouveau monde de la journée et le peloton derrière qui commencent à se repositionner là aussi j'hésite à mettre lorenzo mans à moi dans la file des coureurs l'acquis qui remet des relais et on va mettre thomas gachignard je pense gachignard qui va être le premier à venir protéger anthony turgis voilà comme ça on a deux coureurs qui se mêlent à la poursuite avec les cours de l'équipe de l'équipe trek et bonnie fasse et devant et pour le moment il met le petit relais c'est parfait on va bientôt attaquer maille avant je trattes ce sera secteur pavé et technique au moment on vient de passer au taux mais tout le monde et sa voix que ça accélère fort à en acquérir journal milan vindic watson 10 philippe scène où les leaders on va dire son présence dans cette première partie de peloton mais ça peut vite exploser donc attention attention un julien la philippe par exemple marquer chy sont pas les mieux placés pareil pour des coureurs comme j'ai vu qu'ils étaient mal placés vis-à-vis par exemple be shiger qui se repositionne aussi est forcément devant ça ça roule fort avec lorenzo mans un maintenant qui amène allez on va demander à nos coureurs d'accélérer un peu plus le tempo on arrive dans ce ma broche trat devant première partie qui est légèrement en montée et la deuxième partie qui est légèrement en descente c'est la particularité de ce de ce secteur alors que le peloton derrière s'est coupé en deux c'est coupé en deux parce que on a plusieurs équipes qui accélèrent très fort ça s'était coupé en trois là c'est en deux parties mais ça peut revenir le secteur pas avec un peu faire très mal ce secteur pavé peut faire très très mal pour le moment c'est l'équipe jumbo à l'équipe viss mal is the bike qui contrôle tout ça on va rester en force avec nos nos coureurs bonny passe toujours devant trois minutes 25 c'est pas mal de rester aux avant-postes et là le peloton qui explose encore une fois en plusieurs groupes une centaine de cours piégés qui essaye de revenir heureusement c'est les toutes petites cassures pour l'instant mais on voit qu'il ya quand même des coureurs en difficulté et surtout un peloton qui est très 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 étiré devant avec les équipes qui sont en train de relayer janier manzin milan watson vendique également 10 piti matt pedersen également sont présents goût de ballard est là je t'ai peine kong on a anthony turgis là qui est bien placé également dans la s'accélère s'accélère très très fort maintenant dans cette partie reste encore soixante-quatre kilomètres et le berg 10 août à l'avant pour les hommes de tête là c'est des pavés pour les hommes de tête c'est des secteurs pavés suivi d'un suivi d'un mont ça fait toujours très très mal et voilà là on le voit on a des gros pourcentages on monte au dessus des 10 11 % et là ça ça va faire très très mal dans le peloton qui arrive déjà quasiment dans ce secteur bonny face on lui demande de se relever pour le moment on n'a pas spécialement besoin de lui demander de se relever par contre on le voit kirk milan sont en train de mettre du très très gros tempo est vraiment l'équipe lidl trek 1 le on l'a dit mais c'est une des équipes les plus les plus solides sur sur ça allez et regardez là comme ça va s'étirer c'est à la sortie c'est toujours de ces deux c'est mon et de ces secteurs que ça fait très très mal et on peut avoir une cassure à ce niveau là je pense mais là c'est déjà très 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 étiré et ça continue de se tendre à l'élastique et au bout d'un moment il peut exploser là quand on a des cours qui sont comme ça en file indienne t'as peu ça peut littéralement faire péter le groupe on a des successions de route étroite de route large c'est des monts des pavés donc c'est énormément de changement de rythme également allez on continue là de rouler et très fort on va mettre nos deux coureurs à relayer la lorenzo manzin et et notre petit janir l'année meilleure dernière qu'ils sont en train de rouler et très fort dans cette partie tension qui fait qui fait mal là on le sent là ils ont ils ont vraiment dur si le rythme et là ça va exploser sans doute attention à rester placé quand même avec nos avec nos coureurs van gestel va rester dans la route turgis pareil pour 110 de jardin et là on va essayer de remonter avec anthony turgis attention à nos deux cours là qu'ils vont qui vont calmer un petit peu le rythme heureusement qu'on a pu remonter là ça c'est bien avec gachignard on va rester qu'un placé devant et on va laisser là les deux qui étaient en train de rouler ça va rouler là aussi très fort mais il faut surveiller anthony turgis surveiller notre notre équipe là parfait ça remonte bien et on a un tout petit groupe 1 ça explosait en deux ça va revenir avec des coureurs voilà qui reviennent au sprint mais on voit déjà que ça fait très très mal et on voit déjà les les travaux qui sont qui sont lancés l'avant ce que boniface on attend peut-être pour le faire relever pour le moment il est bien il n'y a pas besoin d'en faire plus regardez le regardez encore ce qui nous reste on va en attaquer encore des difficultés et là on a deux coureurs qui amènent très très fort 96 unités encore dans ce dans ce peloton parce que ce groupe de 58 à ne rentrera pas et nasson campenard sont piégés petit sheffield et une courne il ya quand même des décours intéressants qui sont piégés et on a surtout un peloton qui va à mon avis cassé à nouveau à ce niveau là même devant peut-être même devant on le voit ça c'est tendu et nous on amène fort là avec notre avec notre équipe anthony turgis pour rester aux avant postes lorenzo manzin lui qui est en train de tout donner pour pour se saigner jusqu'au bout du bout oui il fait malin lorenzo manzin il aura fait des gros travaux aujourd'hui énormément de boulot et janière devant qui fait cet effort anthony turgis faut rester placé lorenzo manzin lui qui est en train de s'écarter et on fait mal avec l'équipe totale énergie l'1 ans je pense pas là qu'ils puissent faire autre chose mais on va rester bien placé avec anthony turgis énorme le travail de de lorenzo manzin on va faire attendre bonif pas sous pas encore non pour l'on n'a pas besoin spécialement allez on va mettre gâchignard à rouler et on va rester nous dans la roue avec avec anthony turgis voilà parfait généra il aura été vraiment jusqu'au bout du bout il aura fait un énorme travail 70 coureurs on a perdu une vingtaine d'éléments suite à la dernière accélération et là c'est pas fini on va reprendre ma bourge prattre et encore quelques difficultés qui sont restantes on a compris que c'était fini janier aussi qui est en train de se faire mal c'est gâchignard maintenant qui fait cet effort et on sait qu'on a encore un homme devant à moins de deux minutes et là ça va accélérer très très fort on va essayer de remonter un petit peu et l'équipe l'équipe bisman is the bike avec pratiques avec urgenson avec deux notes qui sont en train de faire de très très gros et pour rien de pratique maintenant qui prend le relais vainqueur de l'eau loupe en début d'année arnaud des marques il s'accroche 1 il est pas mal arnaud des marques encore dans ce groupe pour l'instant ça c'est ça c'est fort gâchignard et qui nous replacent parfaitement il va s'y s'accroche devant on le voit on le sent aller chercher des petits des petits bidons par paix et nous on est déjà là où les cartes qui est en train de se réduire avec l'accélération de urgenson avec valentin madouas à ces désormes fort là quand même c'est désormais très très fort et le groupe qui est à deux doigts d'exploser ça y est ça vient d'exploser avec 23 coureurs pratiques mais ou ce piégé vente popel ne peut pas suivre non plus bétiol ou l'olée f qui ont été piégés julien laphilippe piégé aussi et là il faut revenir et nous on va faire relever boniface là on va faire relever boniface parce que dans cette dernière partie on a besoin de coureurs pour accélérer on a besoin de coureurs comme ça là pour accélérer valentin madras qui fait un énorme tempo la boniface on va avoir besoin de lui il est déjà là parfait il va pouvoir nous mettre un bon petit tempo il était devant toute la journée allez on va donner le petit gel à gâchignard qui va s'arrêter là et voilà c'est terminé pour lui il aura fait son petit bonhomme de chemin derrière la bataille avec alberto bétiol qui est en train de tout donner pareil pour arnaud démarre michael ce qui a l'air en difficulté pareil pour olivier le gac il ya des coureurs l'activant qui vont pas tarder à mon avis à exploser et on va accélérer avec boniface à boniface qui est bien boniface qui est très très bien encore 28 kilomètres restants est-ce que on tenterait pas un coup avec banque gestel tac 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 allez on va tenter ce coup elle vende gestel qui sort il est il est il est suivi il est suivi mon gestel tac il va suivre la roue de wood van harte et derrière on va revenir aussi steven qui fait les ports un gestel qui est bien avec van harte et kong il est bien là il est très très bien il va il va relayer par paix boniface derrière qui fait l'effort pour amener un petit peu tout le monde et encore anthony turgis il ya encore 110 de jardin du jardin pardon du jardin c'est lui qui doit amener anthony turgis qui va prendre la roue on est pas mal quand même on est pas mal du tout l'accélération de jasper steven et voilà là il faut suivre à l'évang est elle dans la route sur gis on a encore des hommes quand même plus ou moins bien il reste quelques petits secteurs pour piéger tout le monde très très fort ce que fait jasper steven par contre un oui non non yasper steven il est monstrueux pour l'instant les bonnes et parce qu'il va s'arrêter arnaud des marges jordi meos qui ferme la marge de ce de ce petit groupe alors l'avantagent là c'est qu'on est on est pas mal du tout john de gaine colbe qui va essayer d'y aller c'est le moment peut-être de suivre on va faire ça chaque chaque et on va rester bien présent gestel qui va essayer d'y aller maintenant on est à 20 km de l'arrivée anthony turgis il va suivre avec un équipier parfait vang est le fait l'effort vang est le fait l'effort pour l'instant on y vend deux coups deux coups de l'âme à les nouvelles accélérations pour pour vang est elle qui pour le moment ne fait pas de gros dégâts mais permet quand même de faire mal allez on va y aller avec anthony turgis resté placé vang est jeté à l'étant corps avec nous terminé pour du jardin mais on a fait craquer des coureurs un des matthews est ce que philippe scène est là ou pas dans ce groupe de battus ce qui est avec nous peut-être encore yasper philippe scène il est bien là yasper philippe scène c'est lui que je voudrais faire exploser c'est un corps très fort en tout cas matt spedersen est sorti maintenant 15 km de l'arrivée j'aimerais bien obligé philippe scène à rouler je t'ai pas de vous va se sacrifier à ça c'est assez commun de voir un stéphane kong se sacrifier alors que c'est pas du tout le plus fort et là pourquoi pas en remettre une avec vang est elle dans ce final qui est vraiment très très tendu allez pourquoi pas vang est elle à la sortie de ce virage vang est elle qui essaie d'y aller ouais on s'est fait un petit peu avoir lancé un peu fait avoir il était plus en top forme et en tout cas l'attaque de van harte et de et de pedersen fait très mal ouais on va sacrifier on va sacrifier vang est elle et on va prendre sa roue avec avec anthony turgis en tout cas il espère philippe scène se sacrifier aussi à une trentaine de secondes d'avancé pour eux on va voir une petite bosse maintenant et ensuite on tentera le coup nous avec avec anto mais la petite bosse voilà c'est maintenant qu'à cette fameuse petite bosse c'est terminé pour vendre gestel et anthony turgis qui fait l'effort anthony turgis qui est plus fort que les autres et pancoum qui essaye d'y aller on est presque en train de revenir là et on a fait un petit trou et le police est très discret qui s'accroche et il est tous les efforts à jasper philippe scène derrière si on arrive à rentrer là sur le sur le duo de tête ce qu'on n'a pas réagi un peu trop tard peut-être allez on va essayer là de revenir avec une accélération dans ce dans ce secteur 8 secondes ils ont lâché philippe scène ils ont lâché polite il ya right de gain colbe et kung c'est terminé pour eux alors que pedersen est parti maths pédersen qui est parti tout seul peut-être pour une deuxième victoire en une semaine pédersen est devant et on revient avec anthony turgis ça va être épique là ce final on lance le sprint on aura pas assez de gaz malheureusement pour venir passer maths pédersen qui va à réaliser le doublé comme christophe la porte l'année dernière gare et veulent game à travers la plandre ballard va être troisième on a fait une deuxième place christophe qui revient de loin il va être quatrième ensuite ça sera white de gain col kung polit neuvième philippe scène et la dixième place qui sera pour michael matthews devant jasper steven ça va être intéressant ça pour dimanche avec un match pédersen qui a été le plus fort aujourd'hui et on l'a dit le collectif lidl trek est peut-être un des collectifs les mieux huilés de cette saison en termes de classique on les avait vus costaud sur minence en rémo malheureusement pédersen n'avait pas été le plus le plus fort à la fin on les avait vus pas mal sur le grand prix e3 avec notamment jasper steven qui avait conclu ça par un podium une victoire de maths pédersen dimanche la gare et val game qui a pu vivre et surprendre match au van der poole donc franchement c'est l'équipe à battre et leurs scènes dimanche on verra ce que ça donne sur le tour des plans on sait que ses premiers coups d'éclat il avait un petit peu révélé c'était sur le tour des plandres c'est l'année où nikita strass était imposé et il ya également paris roubaix où il peut briller il avait été solide également l'année dernière donc voilà un petit peu les choses qu'on va voir maintenant mad pédersen remporte ce à travers la flandre il peut être un des favoris aujourd'hui il ya pas de mathieu van der poole ou devant l'art à mon avis va être motivé pour gagner et on verra un petit peu l'état de l'état de forme de ses coureurs c'est cool pour total de faire une belle course comme ça mais on le sait en tonitur j'étais souvent mal chanceux deuxième place d'aujourd'hui c'est plutôt pas mal avec franchement des beaux coureurs c'était assez intéressant j'espère que vous aussi ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien chaque monde bye bye